Ils sont 1300 hommes, originaires de 86 pays. Ils forment le deuxième régiment étranger de parachutistes de Calvi, 50 ans d'histoire. La ministre des armées Florence Parly est venue célébrer cet anniversaire et saluer les exploits du deuxième rêve. Il a marqué l'histoire par ses hauts faits d'armes et il marque encore l'histoire aujourd'hui. Par sa participation aux opérations extérieures et en particulier sa participation à Barkhane qui a justifié les distinctions qui lui ont été octroyées aujourd'hui en tant que régiment mais aussi par les personnes qui ont été distinguées. Depuis son installation à Calvi après la guerre d'Algérie, le deuxième rêve s'est illustré sur tous les terrains en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Un demi-siècle de mémoire défile aujourd'hui au pas des vétérans, toujours fidèles, fiers de leur succession. Ce sont ces étrangers qui viennent se faire trouer la paillasse pour la France. Et ça je trouve que c'est extraordinaire. Ce sont des légionnaires français, non par le sang reçu mais par le sang versé. Et ça c'est extraordinaire. Adoptés par la patrie, puis par la ville, de nombreux légionnaires restent à Calvi après leur passage au deuxième rêve. Ils y ont trouvé une activité, nouée des amitiés, fondée des familias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada